Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Je suis passé par un autre tout aussi sordi, tout aussi terrible, qui vient ternir toujours plus l'image de l'Église, mais ce qui est aussi beaucoup plus grave que cela, qui vient parfois et malheureusement peu rendre inaudible le discours du Christ lui-même. Alors que dire ? J'ai été découragé, un peu désespéré et heureusement l'Évangile de ce jour que nous venons d'entendre vient nous redire que par-delà toutes ces difficultés, par-delà tous ces scandales, au cœur de l'Évangile du Christ, c'est ça qui est fondamental. Il y a cette invitation au bonheur, cette invitation à la béatitude. Voilà, c'est ça qu'il faut toujours avoir en vue, le Christ vient apporter cette joie, cette béatitude, indépendamment de ses ministres. Vous savez, c'est ce qu'on dit des sacrements, ils agissent toujours ex opere, operato. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils agissent indépendamment du prêtre, indépendamment du ministre, la grâce passe parce qu'elle vient du Christ. Et le Christ lui, il est infaillible, il est sans péché. Et donc cette importance de toujours nous tourner vers le Seigneur, le Seigneur ce Christ qui vient nous apporter, qui vient nous donner ce chemin de béatitude, ce chemin de joie. Alors ce récit des béatitudes que nous venons d'entendre, il se trouve dans l'Évangile de Luc. Luc, le récit est souvent moins connu que celui de Matthieu. Je pourrais vous interroger pour savoir les différences que vous avez repérées entre la version de Matthieu et celle de Luc, mais je sais que vous connaissez déjà la réponse. Vous avez déjà constaté qu'il y a moins de béatitudes, c'est beaucoup plus abrupte la version de Luc. Il ne retient que les, dans une certaine mesure, ce que l'on pourrait appeler les béatitudes négatives qui concernent les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif, et ceux qui sont persécutés. Donc il manque qui ? Les béatitudes en quelque sorte plus positives, qui mettent en scène les cœurs purs, les doux, les artisans de paix et les miséricordieux. Voilà, version plus négative pourrait-on dire. Autre différence, c'est que la version de Luc est peut-être moins spirituelle que celle de Matthieu. Quand Matthieu parle des pauvres, il précise les pauvres de cœur. Là, dans l'Évangile de Luc, c'est les pauvres tout court. Et puis l'autre grande différence, qui est encore plus saillante, c'est qu'à chaque béatitude correspond en quelque sorte une malédiction qui vient approfondir ce que dit la béatitude. Bienheureux les riches, malheureux les pauvres. Donc voilà, mais par-delà toutes ces différences entre Matthieu et Luc, il y a ce rappel pour moi fondamental, comme je l'évoquais en commençant mon propos, ce rappel qu'au cœur du message du Christ, au cœur de l'Évangile, au cœur de la théologie, il y a cette invitation à la béatitude, cette invitation au bonheur. Quand on prêche, quand on commence à parler du Christ, il faut partir de cela, parce que c'est ce que fait Jésus. Jésus ne commence pas par faire la morale, il se rend présent à ceux qui souffrent, il se rend présent aux petits, et il vient en quelque sorte donner un avant-goût du paradis. Il y a quelque chose qui est vraiment fondamental dans la manière de faire de la théologie morale ou de la théologie pratique, ou un discours pratique, un discours moral, c'est avant de faire la morale précisément, de dire que nous sommes faits pour la béatitude, que nous sommes faits pour le bonheur. C'est bientôt le... peut-être pour certains d'entre vous, la semaine prochaine, vous allez partir faire du ski, c'est le cas ou pas, je vous tourne vers les jeunes, ou partir en vacances tout du moins, avant de partir en vacances, qu'est-ce que l'on fait généralement pour se mettre d'accord sur une destination ? On regarde des belles photos, on rêve, on voit ce magnifique paysage, alors ça peut être la montagne, il y avait beaucoup de neige, bien poudreuse, bien agréable, on savoure, on est déjà en train de dévaler les pentes de ski, si on aime le ski, si on est un breton qui aime sa Bretagne, on voit déjà les plages de Saint-Malo, les plages de Dinard, ou les plages de la Côte-Nord, ou les plages de la Côte-Une, on savoure, on savoure, et c'est seulement dans un second temps qu'on se dit comment on va faire pour y aller. Vous voyez, et je crois que ça c'est fondamental dans l'approche chrétienne, c'est d'abord prêcher ce paradis, d'abord goûter cette présence du Christ, et après fondamentalement on peut peut-être, même certainement, commencer à parler de chemin, avec quelques obligations. Si vous prenez le grand théologien par excellence qui est Saint Thomas d'Aquin, avant de parler de morale, il commence à parler de béatitude, il commence à parler de joie, du bonheur d'être avec le Christ. Parce que c'est quand on a précisément rencontré le Christ que l'on peut éventuellement réformer sa vie. C'est l'expérience là aussi que nous faisons tous, c'est souvent quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, qu'on va faire des efforts pour réformer son existence. C'est beaucoup plus simple de changer de vie après la rencontre d'une personne que l'on aime, qu'après la lecture du code pénal. Je ne sais pas si la lecture du code pénal vous émeut au point de dire vous allez changer de vie. Pas forcément. Par contre, vous rencontrez une personne, vous rencontrez le Christ, ou une personne, voilà, et vous l'aimez, et les changements vont aller de soi, vont s'imposer d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est cela. Le chemin que nous propose le Christ, le chemin des béatitudes, c'est fondamentalement d'abord rencontrer le Christ, prêcher le Christ, prêcher la joie de cette rencontre, et de voir comment, dans un second temps, la transformation de notre vie va se faire. Mais non plus motivé par la cesse, par la pénitence, par quelque chose qui va être difficile. Non, c'est parce que c'est pour un plus grand bien, c'est parce que je veux vivre avec le Christ, je veux vivre en intimité avec lui. Donc je crois qu'il y a vraiment un renversement en quelque sorte des priorités, qui se trouvait d'ailleurs, comme je le disais, chez saint Thomas, chez saint Augustin. Je reviens à saint Thomas. Donc c'est intéressant de voir, il y a deux lieux plus particuliers où il parle de la béatitude, c'est quand il finit de parler de Dieu, il y a une question sur la béatitude, et quand il commence à parler de l'homme, il commence par la béatitude, par la joie. Dernière parole de Dieu, première parole du Christ, euh, première parole de l'homme. Vous voyez, c'est comme si c'était ce cadeau que Dieu veut offrir à notre humanité. L'importance de cette béatitude. Alors maintenant qu'on a dit cela, quel est le chemin qui conduit à cette béatitude ? Et donc aujourd'hui, le Christ, dans cet évangile de Luc, nous donne ce chemin de la pauvreté, ce chemin du petit, ce chemin de la fragilité. Vous qui connaissez bien l'évangile de Luc, vous savez que Luc est cet évangéliste qui a la fibre sociale la plus développée. C'est lui qui a le plus développé les récits de la nativité, des premières années du Christ, et quand il développe cela, c'est pour insister sur quoi ? C'est précisément pour insister sur la pauvreté de Jésus. Jésus, c'est un pauvre qui naît dans une famille de pauvres, au milieu des pauvres. Quand Marie et Joseph viennent offrir au Temple l'offrande pour la présentation de Jésus, la présentation du Christ, eh bien qu'est-ce qu'ils offrent, rappelez-vous ? Je vais interroger les servantes parce qu'elles ne m'écoutent plus du tout, là. Elles ne sont pas les seules, alors c'est pour ça. Comme je dis, je m'appuie souvent sur les servantes ou les servants parce que ça permet de vous réveiller. Donc, qu'est-ce que Marie et Joseph offrent pour Jésus pour la présentation au Temple ? Allez, vas-y, Athénaz. Une colombe. Ah, bravo Athénaz. Et qu'est-ce que c'est qu'une colombe ? C'est l'offente des pauvres, c'est l'offente des petits. Voilà, donc Luc est celui qui insiste toujours sur cette pauvreté, la pauvreté du Christ, l'humilité de la Vierge Marie. Il y a aussi des passages qu'on ne retrouve que chez lui. Par exemple, l'épisode de Lazare et du mauvais riche. Il n'y a que chez Luc qu'on retrouve cette page d'évangile. Donc, voilà, le chemin qui nous permet de retrouver le Christ, c'est certainement ce chemin de la pauvreté. Pourquoi ? Parce que quand on lit précisément l'évangile, on voit que Jésus a toujours ce cœur retourné quand il voit un petit, quand il voit un pauvre. Vous pourriez parcourir tout l'évangile. Quel est le lieu que fréquente Jésus ? C'est les lieux de pauvreté. Ce ne sont pas les lieux de pouvoir. C'est d'abord les lieux où les petits sont, où ceux qui souffrent. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est un père. Dieu, c'est un père. Alors, il y a un petit Larsen qui est un peu désagréable. Est-ce que, Auriane, vous pouvez baisser peut-être juste vos micros à vous ? Donc, parce que Dieu, c'est un père. Et que se passe-t-il ? C'est l'expérience que tous les parents ont, certainement. Quand l'un de vos enfants est malade et que vous avez plusieurs enfants, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous allez consacrer une grande partie de votre énergie pour être aux côtés de celui qui souffre, aux côtés du petit. Et Dieu est un père. Donc, dès qu'il voit quelqu'un souffrir, eh bien, il se rend précisément présent à ses côtés. C'est l'option préférentielle pour les pauvres que l'Église a par la suite développée. Donc, si nous fréquentons les lieux les plus pauvres, les plus démunis, nous sommes sûrs de trouver qui ? Jésus, le Christ. Donc, toujours être aux côtés des petits, aux côtés des fragiles, parce que ces petits, ces fragiles, sont peut-être parfois, par la force des choses, mieux ajustées au Seigneur. Quand on est riche, quand on a des biens, quand on a une réputation, on peut avoir parfois la tendance de s'appuyer sur ses richesses, sur sa propre réputation. Quand on n'a rien, quand on est pauvre, sur quoi peut-on s'appuyer ? Si ce n'est sur Dieu. Vous voyez, par la force des choses, souvent, certains pauvres, pas tous les pauvres, mais certains pauvres, ont cette capacité à s'en remettre complètement au Seigneur. Pensez à cette pauvre femme qui vient mettre quelques piécettes en obol dans le temple. Et ces quelques piécettes, ça représente toute sa vie. Elle se donne complètement. Donc cette capacité à s'en remettre complètement. Voilà ce que peuvent nous apprendre les pauvres. Alors, à l'inverse, pensez au jeune homme riche. Le jeune homme riche, il quitte Jésus. Pourquoi ? Pourquoi il ne peut pas tout donner ? Je vais interroger encore Athanase. Pourquoi le jeune homme riche ne peut pas tout quitter, tout abandonner pour suivre le Christ ? Que nous dit le texte ? Parce qu'il avait de grands biens. Et voilà. Et c'est difficile, hein ? C'est difficile de tout lâcher. Parce que, ben, voilà. Notre fortune, notre richesse sont là. Il nous dit, ben non, appuie-toi sur moi. Tu verras, ça sera beaucoup plus simple. Et puis le confort, c'est agréable. Moi, je me dis ça pour moi. Si un jour, je dois quitter Sainte-Jeanne d'Arc, ça va être difficile. Parce que c'est très confortable d'être avec vous. D'avoir une communauté nombreuse, même pendant le temps des vacances. Je n'ai pas envie de la quitter. Et peut-être que le Seigneur me dit, ben si, il faut peut-être la quitter. Ben, ça va être rude. Ça va être rude. Parce que le confort, voilà, les biens matériels exercent sur nous une fascination. Et ça nous empêche. Et le pauvre, certains pauvres dans l'Évangile, les vrais pauvres de l'Évangile, ont cette capacité à s'en remettre complètement. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté matérielle. Il y a aussi des riches qui ont cette belle capacité de s'en remettre complètement au Seigneur. Pensez à Zachée. Zachée, c'est infortuné. Mais fondamentalement, il a fait cette rencontre avec le Christ. Il est bouleversé. Et parce qu'il a rencontré le Christ, il est prêt à rendre au centuple ce qu'il avait volé aux autres. Il a été, voilà. Fondamentalement, le pauvre nous apprend par son attitude qu'il a vis-à-vis du Christ à voir notre comportement se transformer. Il y a une célèbre histoire des Pères du Désert. C'est là-bas Arsène, qui va contempler, qui va rencontrer un pauvre et qui l'interroge parce qu'il se pose une question de théologie. Il n'a pas la réponse. Alors il va interroger le pauvre. Et là, un des disciples de là-bas Arsène lui dit « Mais maître, que fais-tu, toi qui maîtrises parfaitement la culture grecque, la culture latine, pourquoi vas-tu t'informer auprès de ce rustre ? » Et là-bas Arsène, de dire « Oui, c'est vrai, tu as raison. La grammaire grecque, la grammaire latine, je la maîtrise parfaitement. Mais cet alphabet du pauvre, cet alphabet de la charité, cet alphabet de la simplicité, je ne suis pas encore parvenu à l'apprendre. » Donc retourner fondamentalement là où il y a des petits pour réapprendre à réajuster notre comportement, à oublier notre réputation. On n'est pas là, l'Église n'est pas là pour défendre une réputation, pour défendre des richesses. On est là pour être présent à côté du Christ et rejoindre les pauvres, les petits. Une autre anecdote célèbre, je ne sais pas si elle est authentique, c'est saint Thomas d'Aquin. C'est saint Thomas d'Aquin qui va visiter le pape Innocent IV. Il est introduit dans la chambre pontificale et là on voit des prélacs qui sont en train de compter de l'argent et de l'or. Et là, Innocent IV dit, à mon avis ce n'est pas authentique mais ce n'est pas grave, « Eh bien, ils sont désormais finis ces temps où l'Église n'avait pas d'argent et n'avait pas d'or. » Et saint Thomas de dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est la sainteté, mais le temps où nous pouvions dire aux pauvres, « Lève-toi et marche », aux paralysés, « Lève-toi et marche », eh bien, ces temps ne sont plus là non plus. Vous voyez, retrouver cette simplicité, retrouver ce sens du service, et puis nous laisser là encore, comme je le disais, évangélisés par les pauvres. Je conclurai sur un très beau petit passage que j'ai trouvé sous la plume de Jean Vanier. Jean Vanier, vous savez, c'est le fondateur de l'Arche, qui nous invite à nous tourner vers les personnes souffrant d'un handicap mental. Et qu'est-ce qui se passe quand on rencontre les personnes qui souffrent d'un tel handicap ? Moi, j'ai fait cette expérience autrefois, je suis resté trois mois au foyer de Tro-Libreuil, et c'est une véritable expérience d'évangélisation. Voilà ce qu'il écrit. « Les pauvres révèlent Jésus-Christ. Il fait découvrir à celui qui est venu pour l'aider sa propre pauvreté et sa propre vulnérabilité. » Quand on est avec une personne qui souffre d'un handicap mental, cette personne n'a que faire de vos compétences universitaires, de ce que vous êtes, de votre réputation, elle s'en fiche. Et donc, tout d'un coup, on est un peu tout nu devant cette personne. On est démuni. On n'arrive pas avec une réputation, avec un savoir-faire. On est là. Et souvent, c'est compliqué. Parce que, voilà, on aime à s'appuyer sur nos compétences, sur ce que nous sommes. Et bien là, tout s'effondre. Le pauvre a un pouvoir mystérieux. Dans sa faiblesse, il devient incapable de toucher les cœurs endurcis et de leur révéler les sources d'eau vive cachées en eux. C'est la toute petite main de l'enfant, dont on n'a pas peur, qui se glisse à travers les barreaux de notre prison d'égoïsme. Elle arrive à ouvrir la serrure, elle libère, et Dieu se cache dans l'enfant. Alors, ce qui est valable pour un enfant ou une personne qui souffre d'un handicap mental, c'est vrai aussi de la même manière que sur un enfant. Quand on voit tous ses servants, ses plus jeunes servants, aujourd'hui, on a la grâce d'accueillir Alban. Bon, c'est sa première messe. Alors, je le réveille peut-être. Première messe en tant que servant. Et bien, vous voyez, un petit servant qui a un sourire magnifique. Et bien, on est complètement désarmé. C'est ce que je vois. Dès que j'ai parlé d'Alban, vous avez essayé de le regarder. Hier, j'avais Léonard. Il vient souvent à la messe le samedi soir, Léonard. Alors, je m'appuie souvent sur lui pour mes prédications. Quand il arrive, il est tout petit, il a le sourire. Et qu'est-ce qui se passe quand on voit Léonard ? Toute l'assemblée se met à sourire. Vous voyez comment le pauvre, le petit, vient en quelque sorte briser ce cœur de pierre que nous avons parfois pour révéler ce cœur de chair. Et c'est extraordinaire. Donc, l'acceptation de la fragilité, l'acceptation de la pauvreté qui vient nous humaniser, qui vient nous transformer intérieurement pour nous faire découvrir cette charité. Et Dieu est amour. Dans ce cœur qu'ils font, et bien, c'est là, précisément en ce lieu, que l'on peut faire la rencontre du Christ. Donc, les pauvres nous évangélisent. Ce que disait Saint Vincent de Paul, les pauvres sont nos maîtres. C'est eux qui détiennent la clé qui nous permettra, le moment venu, d'ouvrir la porte du paradis. Donc, voilà cette béatitude que nous propose le Seigneur. Son chemin, il est tout simple. La porte est étroite. Elle passe par cette pauvreté, par l'acceptation aussi de notre propre fragilité. L'Église est pécheresse. Et bien, elle n'a plus à défendre quelques intérêts. Qu'est-ce qu'elle a à faire ? Elle a à se convertir, à avoir cet acte de contrition pour revenir au Christ. Et le Christ est précisément venu pour soigner ceux qui sont malades, ceux qui sont petits, ceux qui sont fragiles. Alors, demandons cette grâce de conversion pour que nous tous, nous puissions retrouver ce chemin de l'humilité, ce chemin de la simplicité. Notre société a besoin plus que jamais de ce message de la béatitude, ce message du bonheur. Je ne suis pas certain que le bonheur proposé par notre société contemporaine est un véritable bonheur. C'est un bonheur difficile, c'est un bonheur terrible, parfois, qui rend triste. Si vous prenez le temps de lire les romans de Houellebecq, Houellebecq, et je conclurai vraiment là-dessus, Houellebecq, c'est cet auteur qui décrit l'homme contemporain, l'homme sans Dieu. Et quand on lit ces livres, c'est vrai que c'est désespérant, c'est triste, c'est glauque. Eh bien, je crains que, j'espère me tromper, je crains que ce que nous propose notre société sans Dieu, eh bien, ça ressemble à ce genre de vie qui nous sont dégris par cet auteur. Donc nous, à l'inverse de tout cela, à l'inverse de cette tristesse, on a un autre discours à tenir au monde, c'est ce discours de la béatitude, ce discours de la béatitude qui vient à partir de nos fragilités, à partir de cette rencontre amoureuse du Christ, qui vient nous transformer. Alors, laissons-nous transformer, rencontrons le Christ, goûtons à cette béatitude qu'il veut offrir à chacun de nous, Amen.